On est un peu dans une société où on est valorisé de par nos actions, nos accomplissements, puis par le succès. Plus, 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 toujours plus. Mais enough, en avoir assez. C'est quand qu'on en a assez? C'est quand qu'on en a assez? Est-ce qu'on ne vit pas trop dans un monde où il faut plus d'argent? Il faut plus de shape? Il faut plus d'amis? Il faut plus de likes? Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ego Charon, que vous avez déjà entendu sur le podcast. On a fait un podcast sur le livre Ego is the Enemy et sur comment vivre une bonne vie, qui avait été très bien accueilli. Et ça, merci d'être là, Ego. Merci à toi, Jacob, pour encore une belle invitation. Donc, dans le même style de ce qu'on avait fait, on va parler un peu des mêmes trucs du livre Stillness is the Key de Ryan Holiday, qu'on aime bien. Puis avant de... Je trouve souvent les podcasts, j'étais un peu trop formel là-dedans, mais qu'est-ce qui se passe d'abord depuis que le dernier podcast, on a tourné cet été. On a tourné cet été, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je trouve ça intéressant avec ce qu'on parle dans le livre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Bien, dans les livres, les trucs qu'on a parlé, raconte-nous donc. Ce qui s'est passé dans ma vie? Depuis combien de temps, mettons? Pendant juin. Depuis juin. Bien, écoute. C'est drôle que t'en parles parce que c'est sûr qu'on fait des podcasts, c'est sûr que de mon bord, je fais des lectures. Puis, tu sais, l'accumulation de tous ces sujets-là, peu importe des lectures, des livres qu'on fait, des podcasts, c'est sûr que c'est pas juste garrocher, mettons, sur le micro, puis après ça, on n'en parle plus. C'est des choses que j'essaie d'intégrer le plus possible dans ma vie. Puis c'est la raison pour laquelle aussi j'en parle. C'est parce que je me dis peut-être que ça peut servir à des gens, puis peut-être que ça peut les aider. Faut pas oublier non plus que je suis pas un expert là-dedans. Je suis juste un intéressé. C'est des choses que j'aime. C'est des choses que je découvre aussi au fur et à mesure que je vieillis. Et puis, je me dis, si ça peut peut-être ouvrir des portes à des gens, bien, tant mieux, tu sais, tant mieux. C'est juste pour susciter l'intérêt, mettons, chez les gens. Fait qu'est-ce qui s'est passé depuis juin? Bien, depuis un an, en fait. Je vais commencer avec ça. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis un an, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé plein de questions. Et puis, je me suis vraiment demandé si la vie que je vivais, c'était la meilleure que je pouvais vivre. Puis s'il n'y avait pas moyen pour moi, peut-être d'en vivre une meilleure, plus adaptée aux choses que j'aime vraiment. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis, avec un peu d'hésitation, je suis parti de Saint-Colombin, si on veut. C'est là que j'habitais. Puis, j'étais allé vivre dans le nord du Québec. Donc, j'ai lâché ma job. Je suis parti avec une valise, toute seule. Puis, je ne connaissais personne. J'étais allé vivre dans la région de la Baie-James, travailler dans les communautés CRI. Les CRI de la Baie-James, c'est les Autochtones, dans le fond, de la région de la Baie-James, à Mysticinie. Puis, là, ça va faire un an. Puis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, là, évidemment. Tu sais, je n'avais pas de blonde. Puis, je rushais un petit peu de ce côté-là. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui remplissait peut-être un peu les… comment je pourrais dire ça? Les critères que je cherchais ou whatever. Bien là, à un an, vous voyez, je suis rendu à Mysticinie. Je vis maintenant là-bas. J'ai une blonde. Ça va super bien. Puis, je me suis rendu compte que je suis parti d'où je vivais ici. J'avais une maison qui était en location. J'avais un triplex que je louais et que je vivais dedans. J'avais une petite business de médico-esthétique. Je faisais des injections médico-esthétiques. J'avais une vie super bien remplie. J'étais… travaillais à temps plein à l'hôpital de la chute à l'urgence. Ça n'arrêtait pas, là. Ça y allait, là. Tu sais, je n'avais pas une minute de break. Puis, finalement, bien, j'ai vendu ma maison. J'ai vendu le triplex. J'ai donné le 90 % de mes clientes à ma partnée, Caroline. Je ne travaille plus à l'urgence de la chute. J'ai tout vendu. Je me suis débarrassé de tout. Finalement, bien, il me reste mes deux chats. Il me reste mon sel et mon char. Puis, j'habite dans le Nord. Ça fait que c'est ça qui s'est passé. À force de tout se poser, ces questions-là, je me suis rendu compte que même si, oui, j'avais une excellente vie, même si j'avais pas mal tout seté mes affaires pour un futur prometteur ou etc., des choses comme ça, je me suis demandé, j'ai-tu vraiment besoin de tout ça? C'est-tu ça qui s'apprend pour être heureux? Est-ce qu'il faut absolument que je suive les conseils d'un et l'autre et un et l'autre, puis que j'accumule tout ça, puis que je fasse une espèce de gâteau, une espèce d'un mix d'ingrédients qui donne un gâteau, puis que c'est ça la vie? Mais pas en tout. Fait que, est-ce que je m'étais trompé? Un peu. Je m'étais un peu trompé. Je m'étais pas assez écouté. Je m'étais pas assez écouté, Jacob, puis... C'est ce qui nous amène un peu au sujet d'aujourd'hui. Dans ce monde bruyant, criblé d'informations, de distractions, this noisy world. Est-ce qu'on n'est pas un peu enterré d'un paquet d'affaires qu'on n'a pas besoin, puis on s'écoute juste pas là-dedans, puis on essaie de suivre un modèle dans lequel la vie va tellement vite. Est-ce qu'on s'oublie pas un peu? Puis finalement, est-ce qu'on passe pas à côté... Pas passer à côté de sa vie, mais est-ce qu'on passe pas à côté de certaines choses qui sont essentielles et importantes pour nous? C'est un peu ça, le sujet d'aujourd'hui. Oui, parce que je pense que... Il y a beaucoup... Puis c'est vraiment... Je trouve ça vraiment le fun de te voir, ta prégation dans cette année, parce que, tu sais, ça fait comme, quoi, dix ans qu'on se connaît. Mais je pense que l'essence même de qui tu es, à un moment donné, certaines décisions que tu avais prises, c'était peut-être pas nécessairement qu'est-ce que tu étais réellement, tu sais. Puis, tu sais, je pense ça, mais j'ai fait la même affaire. Tout le monde fait ça, de voir la... Tu regardes la société, qu'est-ce qu'on se fait dire de faire, qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. On le fait, puis là, tu te rends compte que t'es comme, OK, bien, réellement, est-ce que je suis vraiment bien dans cette situation-là? Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je la vive pour un futur plus prometteur? Bien, dans certaines situations, peut-être pas, tu sais. Comme, exemple, on parlait avec le triplex et ces trucs-là. C'est beau l'immobilier, mais c'est une business en soi, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aimes ça. Tu sais, si t'as ça, t'es comme, ah, ça va être payant dans 25 ans. Hey, tu vas trouver le temps long pendant 25 ans, là, si tu as à gérer des locataires qui t'appellent. Tout à fait. On a vécu les deux ces trucs-là pour se rendre compte de se dire, bien, au bout du compte, est-ce que pourrais-tu mettre mon argent à quelque chose qui me passionne, quelque chose qui va me rapporter peut-être même plus d'argent, tu sais. Vas-tu en avoir besoin? Tu t'as 5, 600 000 là dans 25 ans, je veux dire. Tu sais, quand tu penses à ça, puis, hey, c'est important, il y en a qui sont dans l'immobilier puis qui l'ont, l'affaire, là. Oui, puis qui trippent, là. Puis qui trippent, je veux dire, ils sont tout le temps sur Internet, puis là, il y a un locataire, mettons, ils se plaignent de quelque chose, puis là, la personne est comme, ah oui, je vais y arranger ça, je vais aller là, je vais engager un tel qui est moins cher ou je vais le faire moi-même, puis tu sais, c'est toute une espèce de process, c'est toute une espèce de pattern. Good. Immobilier, c'est bon. C'est important. Puis ça prend du monde qui aime ça. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Et je n'étais pas quelqu'un fait pour ça. Quand un locataire me disait, ouais, Hugo, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, j'aimais pas ça me faire, entre guillemets, déranger. Je n'étais pas dérangé, là. Je suis propriétaire, je veux dire, ça me revient, c'est ma job, mais je n'aimais pas ça. J'étais comme, oh non, des problèmes. Quand je pensais à mon triplex, oui, il y avait l'aspect que c'est l'endroit où je vivais, mais somme toute, je me disais, hey, ça dans 25 ans, ça va être payant. Tu sais, j'avais quasiment hâte dans 25 ans, mais c'est parce que ce n'est pas tout de suite, bonhomme, là. Tu sais, tu vas être malheureux en tabarouette, puis tu n'as pas fini d'en arracher. Fait que je voyais tout ça comme des problèmes autres que des façons de progresser. Mais je ne voulais pas lâcher parce que ça va être bon dans 25 ans. Puis on me dit que c'est une bonne affaire, puis l'autre, puis lui, puis l'autre, il y a 40 portes, puis ça, puis ça. Bien, tant mieux pour eux autres. Mais ce n'était pas pour moi. Jamais pas ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, à 100%. À 100%. Fait que j'ai mis ça à vendre, je l'ai vendu, puis je suis assez content. Ah, c'est assez bien, là. Oui, puis c'est ça, puis tu n'es content pas nécessairement du point de vue monétaire. Non, 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 ça ne change rien. Du point de vue de liberté d'esprit. Oui, je vous le garantis, ça ne change absolument rien. L'argent, c'est des chiffres. Oui, ça permet de faire plein d'affaires. Mais je pense qu'on n'a pas besoin tant que ça. Honnêtement. À un certain point, il y a une limite. On avait déjà parlé dans le dernier podcast justement qu'il y a un certain montant qui a passé ça. Les études prouvent qu'il n'est pas plus heureux. Il n'y a pas plus d'argent. Que ce soit sur le quota objectif des études. Fait juste vraiment, assis-toi et penses-y. T'en as-tu besoin tant que ça? T'en as-tu vraiment besoin tant que ça? Ce que tu aimes faire dans la vie, ce qui te rend heureux, penses-y. As-tu besoin de plus que ça? Non, vraiment pas. Je suis tellement bien depuis que je ne l'ai plus. Fait que dans ce monde où on est criblé d'informations, dans ce monde où on est distrait pour absolument rien, la vie va tellement vite. On vit toujours un jeu en avant, un pas en avant. On a tout le temps ton hôte à 5 heures. On a tout le temps ton hôte que notre compétition soit arrivée. On a tout le temps ton hôte d'avoir notre objectif. On passe à côté de quelque chose que Ryan Holiday, notre précieuse auteure, parle et lui l'appelle « stillness ». C'est quoi ta définition de « stillness »? C'est difficile. Propre à toi, mettons. Propre à moi. Quand tu lisais ce livre-là, ça voulait dire quoi? Parce que dans le fond, « stillness », ça ne se traduit pas vraiment en français. Ça ne se traduit pas vraiment en français. C'est parce que le mot, oui, mais l'idée derrière le mot « stillness » est difficile, je trouve, à faire la transition en français. C'est pour ça que j'ai googlé un petit peu le mot « stillness » et je suis allé voir un peu, c'est quoi ma définition que je peux avoir de ce super terme-là dont les gens parlent depuis des milliers d'années, depuis que l'écriture a été inventée, les religions, le bouddhisme, les grecs, le confucius, le christianisme, le stoïcisme, l'épicurianisme, je vais en nommer, je vais arrêter. Tout le monde parle en leur propre terme pour « stillness ». Moi, ce que j'arrive à la définition, first, c'est la quiétude. La quiétude, ce serait comme le calme dans toutes ces sphères, le calme avec le C majuscule, le « wow ». On va faire un exercice maintenant, Jacob, toi et moi, et ceux qui écoutent aussi ou ceux qui nous regardent, j'aimerais ça que vous fassiez juste cet exercice-là. Je le demande juste 10 secondes. On va tous prendre une grande respiration, puis on va juste être présent le moment « right now », le moment présent là. pour 10 secondes. Vous le faites peut-être déjà, mais on y va. À go, on prend une grande respiration. Et là, je veux que vous soyez présents à la seconde près en ce moment. Là, moi, je suis dans la « stillness ». Toi aussi? Oui. Puis les auditeurs aussi, on est dans le moment présent. Y a-tu moyen qu'on puisse vivre de cette façon-là chaque instant de notre vie ou du moins le plus souvent possible puis qu'on soit « still ». Est-ce que ça ne peut pas nous amener des bénéfices? Est-ce que ça ne peut pas améliorer notre vie d'être « right now » en ce moment même? C'est de ça que l'auteur parle, Ryan Holiday. Puis c'est des trucs qu'il donne sous différentes sphères qui sont… on a le « mind, body, soul ». Fait que dans le fond, tout ce qui est l'esprit, tout ce qui est plus spiritualité, tout ce qui est plus du corps. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il apporte différents points. Tu sais, au niveau du corps, je pense que c'est de quoi que… je parle souvent dans les podcasts que, tu sais, de bien dormir, d'essayer de prendre soin, d'avoir des routines, d'avoir des affaires en même, mais de ce qui est plus tout ce qui est spirituel et ce qui donne notre esprit. Je pense qu'il y a vraiment des points intéressants de… Je pense qu'il y a une trentaine de points, il y a une trentaine de points, donc à peu près une dizaine par chapitre qui donnent juste des petits trucs puis il va expliquer, mettons, il donne des petites histoires de gens qui ont réussi dans la vie ou qui ont fait des choses grâce à la stillness ou qui ont fait des choses à succès mais parce qu'ils n'étaient pas assez still, parce qu'ils lackaient un petit peu de stillness, ils ont commis de graves erreurs qui ont gâché leur vie, tu sais. Fait qu'il va se faire des histoires comme ça. Je pense qu'un exemple, tu sais, de stillness, moi j'aime le terme centré puis il y a en anglais aussi le flow state qui est dans le fond d'être dans un état où tu es vraiment à 100% dans quelque chose, tu sais, comme les peintres, comme les artistes souvent, ils ont une facilité d'aller dans ce flow state-là puis c'est étudier, c'est des brain waves, donc des fréquences du cerveau différentes quand tu es dans cet état-là et c'est ça, c'est un peu ça, mais ça, ce que ça va faire, c'est que tu vas prendre des décisions qui vont être plus en ligne avec tes valeurs, avec ce que tu veux vraiment, tu vas faire, c'est des choix, c'est des, c'est la différence entre je veux être en shape mais je mange du chocolat du soir, si je m'arrête puis je me dis qu'est-ce que je veux vraiment en ce moment présent, est-ce que je veux être plus en shape, fier de moi, est-ce que j'ai le goût de vivre de mon plein potentiel ou j'ai le goût de manger du chocolat, là, le choix vient facile, tu sais, mais si tu es dans le rat race, on peut tout le temps dans le faire, faire, faire puis dans le livre, il dit on est des human being, not human doing, tu sais, fait que d'être un humain à part entière dans le moment présent, tu vas te demander cette question-là puis c'est, est-ce que tu veux te regarder dans le miroir puis être fier de toi ou tu veux manger du chocolat? Si tu as le choix comme ça puis tu prends le temps de te le demander, c'est simple le choix, tu ne vas pas manger de chocolat. Exactement. Si tu te donnes le choix, je mange du chocolat ou je n'en mange pas, bien c'est sûr que tu vas aller vers le chocolat si tu ne prends pas le temps d'être centré. On peut même l'amener à ce point-là ou on peut l'amener comme il parle à John F. Kennedy, à Roosevelt, à plein de monde qui ont eu des décisions à prendre dans certains, la guerre froide quand il y avait des missiles à Cuba, qui a eu à prendre certaines décisions et qui a eu à être très centré dans le moment présent pendant la guerre, l'attente et les décisions qu'il a prises. Absolument. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Cuban Missile Crisis. Quand John F. Kennedy était au pouvoir, il était président des États-Unis, les Russes sont venus installer des missiles et ont un peu laissé penser une menace nucléaire envers les États-Unis parce qu'ils pensaient que John F. Kennedy c'était un gars qui se laissait marcher ses pieds et qu'on s'entend que pendant la guerre froide, c'était de savoir qui avait les plus gros bras et qui pouvait faire sauter le plus le nombre de fois de la planète. Puis, je veux dire, le monde entier, c'est comme rocher sur John F. Kennedy puis il a dit la Russie, en ce moment, va te faire sauter. Il faut que tu ripostes avant. Il faut que tu fasses sauter avec tes propres missiles nucléaires avant. On s'entend? Puis, ça a amené une tension de, je pense, 13 jours dans laquelle il y avait tellement, tellement de stress puis de pression sur John F. Kennedy. C'est comme si Jacob, je te prenais par le bras puis je te disais fais quelque chose, fais quelque chose, tu ne peux pas faire rien, mon Dieu, on va mourir vite, 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 vite. C'est comme si le sort un peu de l'humanité était en jeu. Kennedy, ce qu'il a fait, il n'a juste rien fait. Mais il n'a pas, ce n'était pas pour rien faire, c'était juste pour être patient puis voir ce qui allait se passer. Il est resté ultra présent, ultra still, ultra calme. Puis, il a pensé à son affaire puis il a observé un peu ce qui se passait tellement qu'à un moment donné, c'est les Russes qui ont cassé parce que sous pression, ils n'étaient pas capables de faire le move, ils n'ont juste pas fait le move. Puis finalement, le président russe, il a dit OK, c'est correct, on va enlever nos affaires puis il a carrément sauvé le continent américain, voire plus, je veux dire, juste en restant still, en regardant un pas en arrière puis en faisant rien. Ça, c'est un bon exemple, je pense. C'est un bon exemple qu'on va pousser à l'extrême, un exemple qu'on va pousser à l'extrême, mais ça reste que ça rentre quand même dans la stillness. Dans le livre, il donne l'exemple aussi que tu disais tantôt, il y a certaines personnes qui ont un contrôle puis sont capables d'être dans un état très présent dans certaines sphères de leur vie puis d'autres nombres. C'est pour ça qu'il se met en trois sections. Comme John F. Kennedy, dans le livre, il dit que la veille de ce qui s'est passé, il a trompé sa femme avec une jeune de 19 ans. Sa femme et ses enfants étaient à l'hôtel. Il attendait qu'ils reviennent. La veille, peut-être, les États-Unis se fassent péter par des missiles nucléaires. Puis lui, autant au niveau mindset puis spirituel, il était tellement calme puis centré que sur le côté physique, au niveau du body, au niveau de ses actions, il ne l'avait pas pas en tout. Comme tu dis, il a commandé, pas commandé, mais il a fait tenir une petite collégienne de 19 ans puis il a trompé sa femme à l'aube de la destruction américaine. Fait qu'effectivement, il y a d'autres sphères qui se doivent... Puis un autre exemple qui est plus flagrant puis qui est plus dans notre temps, c'est Tiger Woods. Il disait que c'était le gars, c'est un des meilleurs joueurs de golf qui n'a jamais existé. Et comme on sait, il a eu des troubles avec son mariage, il a eu des troubles plein d'enfants puis il raconte du soir qu'il a eu de son enfance puis tout ça puis à quel point il a été à partir, je pense, de trois ans qu'il joue au golf puis que son père criait après lui pour le déconcentrer pendant qu'il joue au golf pour qu'il reste still, justement. Puis un bon exemple qu'il parle aussi dans le livre, c'est que je pense que c'est Marcus Aurelius qui dit qu'il faut que tu sois comme une roche dans une rivière qui va se passer plein d'affaires autour de toi mais il faut que tu sois solide puis que tu sois capable de garder ton camp à travers tout ça. C'est un peu l'exercice que le père de Tiger Woods faisait avec lui mais il l'insultait, il tapait. Puis il l'empêchait de dire le E-word qui était « enough ». Oui, oui, c'est ça. On s'entend. C'est qu'il y avait un mot que si ça venait trop, il fallait qu'il le dise mais psychologiquement, il lui faisait dire qu'il ne fallait pas qu'il dise ce mot. Il ne fallait pas qu'il dise, c'est ça. Ça fait que ça a fait un gars qui était ultra présent quand il joue au golf mais dans le reste de sa vie, c'était tout croche. C'était tout croche. Puis il s'en est suivi tout ce qu'on sait. Ben, ses maîtresses puis tout le scandale au niveau de son infidélité et tout. Puis ça a carrément détruit sa carrière. Quand même content pour lui qu'il ait pu remonter la pente après tant d'années puis qu'il ait gagné un championnat récemment. Exact. Je trouve que ça, ça l'image bien quand même ce qu'il parle dans le livre de Styrnus Cisdoky que genre c'est d'être présent. C'est un peu comme Jordan Peterson parle d'un pied dans le chaos puis un pied dans l'ordre. C'est un peu ça. C'est d'avoir, la vie, qu'est-ce qui va se passer, ça va tout le temps être entre guillemets de la merde. Il va tout le temps avoir de la merde. Mais ça doit être capable de naviguer à travers tout ça. Puis justement, je trouve l'exemple de la roche, c'est vraiment exactement ça. C'est d'être une roche dans un monde de brouhaha constant. Ben oui, exactement. « Life is like muddy water », ils disent. La vie est un peu une espèce, c'est comme quand tu es à la plage puis tu mets ton pied dans l'eau puis que l'eau puis le sable se met à apparaître puis que tu ne vois plus clair. Tu ne vois plus clair. Ben Styrnus, c'est de justement attendre que la poussière descende, que le sable descende. Tu vois, on a parlé de Styrnus, on voit qu'il y a des choses qui semblent gêner ou freiner cet état d'esprit-là. Fait qu'on va en nommer un pour commencer. Je trouve qu'on est un peu dans une société où on est valorisé de par nos actions, nos accomplissements puis par le succès. Plus, 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 toujours plus. Mais enough, en avoir assez, c'est quand qu'on en a assez? C'est quand qu'on en a assez. Est-ce qu'on ne vit pas trop dans un monde où il faut plus d'argent? Il faut plus de shape? Il faut plus d'amis? Il faut plus de like? Ça, tu parles de, tu sais, jamais avoir assez, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde puis, tu sais, on parle, mais on s'inclut aussi dans ce qu'on parle parce qu'on n'est pas meilleur qu'un autre, mais, tu sais, c'est que, ah, quand je vais avoir ma nouvelle job, quand je vais avoir mon nouveau char, quand je vais avoir si je vais tellement être bien, mais tu sais, au bout de la ligne, puis qu'est-ce qui s'est passé aussi cette année? Tu viens de revenir de Bolivie, de deux semaines en Bolivie en Paxac, hier, quoi? Oui, je suis revenu hier. C'est ça, exact. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de l'ascension du mont à 6000 mètres, je pense, est-ce que tu as-tu monté? Oui, Waina Potosi, en Bolivie, 6088 mètres, pour être exact. Ça, c'est haut. Et le fait que, tu sais, tu arrives en haut, puis c'est pas nécessairement la meilleure vue, elle est pas nécessairement en haut. C'est une bonne analogie qu'il faut terminer le process plutôt que la finalité. Parce qu'on a fait une couple de tripes ensemble à aller monter les White Mountains, l'Ura, puis whatever. Puis, tu sais, au bout du compte, quand tu arrives sur le top de quelque chose, tu sais, t'es comme, wow, c'est beau, je suis content, mais c'est tout le struggle qu'il y a eu à travers ça, tu sais, qui est le plus important. Fait que, tu sais, de là, c'est important d'aimer toutes les étapes. Puis, des fois, dans moins d'en aimer, mais, tu sais, de savoir que tu vas aimer la majorité de ce qui se passe. Donc, tu sais, par exemple, je parlais de l'exemple de l'immobilier, tu sais, si tu te dis, ben, moi, j'aime ça, tu sais, j'aime ça gérer le monde, j'osez avec le monde ces affaires-là, mais il y a des enfants qui me gossent un peu, mais, overall, c'est de quoi que, jour après jour, semaine après semaine, c'est de quoi que je vais aimer quand même. Tu sais, un peu comme, donne l'exemple, on vient d'ouvrir le gym ici, c'est sûr qu'il y a eu des affaires que ça ne tentait pas de faire, il y a eu des struggles, il y a eu plein d'affaires pas prévues, mais au bout du compte, l'ascension vers ça, j'ai trippé tout le long. Fait que, tu sais, je pense, c'est un peu de penser à ça que, tu sais, si tu dis tout le temps, même que j'arrive à ce point-là, un peu comme les préparations de fitness, mais que j'arrive sur le stage, moi, donc, être mieux, mais que je sois sec, mais que je sois gros, mais que je sois ses abdos, mais on sait très bien, toi, puis moi, que ça ne change strictement rien. Puis, tu arrives, tu es en chef de compé, là, tu vas couper ton eau, tu as soif, mais tu es trop en chef, mais là, tu as soif. Mais là, avant ça, tu avais faim, puis là, tu as commencé à manger des carbs. Fait que là, tu étais comme, OK, là, je mange des carbs, mais là, on coupe l'eau, fait que là, j'ai soif, puis là, j'ai hâte d'aller sur le stage, là, tu montes sur le stage, ah, ça a passé trop vite, ah, puis là, le lendemain, c'est, ah, prochain compé, tu sais. C'est tellement d'apprécier le chemin à travers tout ça, puis justement, tu parles de « enough », tu sais, un moment donné, de se dire, pas nécessairement, c'est parce que la ligne est main que je trouve en te dire, je ne vais pas faire quelque chose parce que je ne suis pas prête à passer par certains sacrifices que je vais avoir à faire, et est-ce que j'ai réellement besoin de le faire ? Je pense que la ligne est mince un petit peu, je crois que c'est en place. Je pense que je suis d'accord. Que ce soit le « bodybuilding », que ce soit monter une montagne, que ce soit avoir des portes, que ce soit avoir n'importe quelle affaire ou accomplir n'importe, courir un certain nombre de kilomètres, on s'entend-tu que l'histoire se répète un petit peu ? Fait que je pense que vous avez toute, vous avez toute votre histoire, votre domaine, votre sport, votre sphère, si on veut, dans laquelle c'est jamais assez. Comme tu dis, quand assez, c'est assez, c'est difficile un petit peu. Puis ça, c'est les histoires qu'on se pose, c'est les questions qu'on se pose depuis le temps des Romains. Ça fait 2000, si tu lis un peu la philosophie historique, tu vas voir que Sénèque, il dit encore toute cette richesse-là que j'ai, mais l'important, c'est pas ça. Si tu peux aller dans l'épicurianisme aussi, Épicurius va en parler aussi, de tout ce plaisir-là, mais tu s'écu toujours pour moi, tu sais, on s'entend? Puis le bodybuilding, c'est un bon exemple, c'est un très, très bon exemple parce qu'on l'a fait puis on sait ce que c'est, tu sais, tu vois un gars qui finit sa compé, bon, 365 days out puis en way, no time to lose puis on repasse à la diète puis tout ça. Puis j'ai été aussi témoin de, je l'ai vécu, je l'ai vécu pendant sept ans de tout ça. Hey, ce que tu viens de faire, tu y penses plus? Pensez pas que c'est comme une espèce d'un, c'est dommage qu'on reconnaisse pas qu'est-ce qu'on vient de faire. Pareil comme si ça avait plus d'importance parce que là, ce qui est important, c'est que moi, je repars puis en way puis on repart nos affaires puis la prochaine compé, ça va être encore plus fou. Tu viens de monter une montagne, t'arrives en haut, tu regardes la vue, ouais, tu regardes la vue, c'est beau, on descend. Hey, la prochaine fois, je vais en monter une méchante plus grosse, tu vas voir, ça va être bien plus belle. Mais il ne faut pas oublier que la finalité, l'objectif final, le dernier step d'où tu veux accomplir, c'est comme un peu l'os, c'est comme un os. Mais tout ce qui englobe ta préparation de compétition, tout ce qui englobe ton ascension, toutes les péripéties qui sont arrivées par rapport à quand tu es monté en haut, les problèmes que tu as eus, ça, c'est la viande. Comprends-tu? Mais de quoi tu te nourris? Tu te nourris de l'os ou de la viande? De la viande. C'est ça qui te nourrit, c'est ça qui te garde en vie. C'est ça qui est important, right? C'est sûr que si tu te nourris tout le temps d'objectifs, de j'ai hâte de pèser tant, j'ai hâte de monter à telle distance, j'ai hâte d'avoir autant, tant d'argent. Si tu te fais ingruger des os, mais que tu n'apprécies pas la viande qui est autour, tu ne seras jamais rassasié. Tu n'en auras jamais assez. Qu'est-ce qui est important? C'est-tu l'objectif que tu atteins ou c'est ce que tu fais pendant pour atteindre cet objectif-là? Sauf que si tu as toujours les yeux ciblés, tu sais, qu'on m'a dit « Eyes on the prize », tu sais, j'ai hâte d'arriver en haut de la montagne, j'ai hâte d'arriver sur le stage, j'ai hâte d'arriver à tel objectif, à tant de followers. Si tu as toujours ces yeux vers ça, tu ne seras jamais dans le moment actuel, présent. Jamais tu ne vas l'être. Mais tu ne peux jamais être content non plus. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment d'être capable d'être still à travers chaque chose qui se passe. Mais après ça, quand la finalité arrive, c'est ça, c'est d'être still dans chaque chose qui se passe sans nécessairement enlever tes objectifs de vue. Mais c'est juste de savoir que, de prendre conscience en fait que chaque détail que tu vas faire va avoir une importance et il faut le vivre à 100% et tu vas prendre les meilleures décisions aussi si tu es fictif. Au bout du compte, tu atteins un objectif, tu vas être content mais tu vas être capable de savourer cet objectif-là et le résultat de ça, tu vas être plus présent et tu vas le vivre et la fierté que tu vas avoir face à ça va être plus grande que si tu passes toujours aux prochaines affaires. Absolument. Je pense que c'est ça la ligne est mince entre le j'en ai assez et les objectifs parce que l'humain est une créature d'objectifs. Absolument. Le fait qu'on a évolué, c'est à cause qu'il y a du monde qui ont poussé les limites de ce qu'on est capable de faire. et que c'est drôle, j'écoutais un audiobook ou un podcast, je ne me souviens plus, mais il parlait que le gars, il avait une compagnie et il avait les premiers ordinateurs et il y a un des gars là-bas qui disait « Ah, mais de manière d'une autre, la technologie, c'est fini. » C'est ça, c'est le maximum qu'on est capable de faire. Ça ne bougera pas plus. C'est genre dans les années 85, c'est les premiers ordis. Le gars, je pense qu'il disait que c'était genre 55 000 piastres, un ordinateur quand même qu'il y avait eu dans sa business. Mais bref, c'est un peu ça qui a fait en sorte que lui qui disait ça, lui, il n'avait pas d'objectif. Il ne voyait pas plus loin que ce qu'il pouvait se faire. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment d'avoir un mix de ces deux choses-là, d'avoir des objectifs mais d'être capable d'être conscient de tout ce qui va se passer à travers ça. Tout à fait. De se poser la question aussi, moi dans la vie, je pense qu'on a attribué aussi beaucoup le succès puis l'accomplissement et le toujours plus dans le bonheur. Je pense que un moment donné dans la recette il s'est passé quelque chose ou à un moment donné, bien en fait, ça doit faire quand même longtemps que c'est comme ça. Je veux dire, quand tu nais, je veux dire, Jacob, si, quand tu es jeune, Jacob, si tu es jeune, si tu es jeune, excuse, Jacob, si tu accomplis ça, tu vas avoir ça. Si tu étudies fort, tu vas avoir des bonnes notes. Si tu es de même, papa va être content. Puis de plus en plus, c'est comme si on est toujours valorisé de par ce qu'on accomplit. C'est toujours, si j'atteins ça, si j'agis comme ça, si je me comporte de cette façon-là, si je fais ça, 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 il va arriver quelque chose de bon. Si tu es fin, tu vas avoir des bonbons. C'est toujours un peu de même. On n'est jamais vraiment appelé à apprécier, justement, ça revient à ce qu'on disait, pendant que tu le fais, c'est là qui est le plus important. puis on a comme une pensée qui est très évolutionniste aussi. Il faut que tu te poses la question, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux vivre une vie dans laquelle, est-ce que c'est si important que ça pour toi d'atteindre cet objectif-là puis pourquoi tu le fais puis pourquoi c'est important pour toi? Je pense que l'étape numéro un, avec ce que tu dis, c'est de te connaître, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie puis d'enligner tes objectifs en ligne avec ça parce qu'il y a tellement de monde, tu sais, qui vont mettre leur objectif face à, justement, on s'est fait dire qu'il faut tenir un gros char pour avoir du succès, fait que je vais m'acheter un gros char, mais quand j'achète un gros char, il y a quelqu'un qui a un plus gros char qui passe à côté d'eux autres puis ils ne sont pas satisfaits de ça, tu sais. Fait que c'est de savoir, tu sais, toi, qu'est-ce qui est important pour toi si c'est, par exemple, toi c'est important d'être libre, d'avoir une famille, tu sais, il y a plein d'affaires d'énormes heures de ce qu'on comprend, tu sais, il focus vraiment sur ce qu'il aime faire puis il vit la vie qui a vraiment le goût de vivre sans le fla-fla qu'il pourrait très bien se payer, tu sais. Fait que c'est un peu de connaître c'est quoi vraiment qui est important pour toi au bout du compte, pas ce qui est, qu'est-ce qui est important selon les yeux de la société, qu'est-ce qui est important pour toi, tu sais. Puis je pense que, je me, si on rentre un peu plus dans le personnel, mais je pense que on a, c'est à quelle année qu'on était en Europe en 2016, on rentre dans nos vies personnelles, mais on a été, moi puis Hugo, on a bouqué sur un coup de tête un voyage en Allemagne, en fait, en Allemagne, République tchèque, Autriche, en 10 jours en auto. Je pense que pour les deux, ça a été comme un genre un peu une claque dans la face de se dire, OK, c'est quoi qu'on veut réellement dans la vie, genre, on a-tu vraiment besoin d'autant qu'on pense? C'est quoi qu'on veut réellement? Parce qu'on a vécu dans le char, à dormir dans des OBH, whatever, puis on en parle encore aujourd'hui de ce trip-là. Bien, tu sais, c'était-tu, oui, c'était le trip, c'était tout ça, mais c'était un peu la liberté à travers tout ça, puis je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des affaires dans nos vies qui brimaient notre liberté pour des affaires qui étaient beaucoup moins importantes comme la sécurité financière, comme d'autres choses qu'on pensait qui étaient importants selon la société, mais que pour nous l'étaient un peu moins. L'étaient un peu moins. C'était une très belle révélation. Souviens-tu, Jacob, il y a eu un moment où on dirait que j'étais comme pas tout là pendant le voyage, puis tu n'arrêtais pas de me demander ça va-tu, ça va-tu? J'étais comme oui, ça va, mais j'étais mélangé, bien raide, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas que de ne pas être chez nous, de ne pas être diété à fond la caisse, de ne pas m'entraîner comme un malade, de ne pas être dans mon espèce de pattern dans lequel je vivais, je ne comprenais pas que je puisse être aussi bien. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'étais en train de, en faisant ce voyage-là, je revivais des choses que j'avais vécues en 2016, en tout cas, plus que dix ans, des choses que j'aimais faire avant d'être un bodybuilder, d'être un infirmier à temps plein, puis d'avoir cette espèce de grosse étiquette de voici comment je dois vivre. Ça me rappelait des choses que j'aimais faire pendant que j'étais jeune, des choses qui me rendaient heureux au moment où je n'étais pas aussi en guillemets tourmenté par toute l'information puis toute le disturbance de la vie. Puis ça m'a comme un peu ramené à qui j'étais. Puis si tu regardes ça, trois ans après, ma vie est vraiment différente. Je me demande si ce voyage-là, sans le savoir, ce n'est pas ça qui a comme un peu initié un espèce de virage dans ma vie. C'était vraiment cool en fin de l'heure. C'était vraiment un beau voyage. C'était vraiment fucké. Mais tu sais, je pense qu'on a arrêté à... le fait d'être pas chez nous, mais tu sais, je pense qu'on aurait fait un road trip du même affaire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on dort, on ne sait pas rien, on est complètement libre à faire ce qu'on veut faire, peu importe s'arrêter où. Tu sais, parce que je ne veux pas que le monde soit comme ça te prend un voyage spirituel. Non, non, non. Ce n'est pas ça parce que c'est juste de t'enlever des distractions, prendre le temps d'être still puis de te demander de vivre de quoi de différent que tu vas te dire oui, peut-être finalement que ce serait plus d'un monde que j'aimerais vivre puis ça me fait penser au livre de 4-Hour Workweek de Tim Ferriss qui lui, ce qu'il dit, c'est prends ta vie de rêve, qu'est-ce que tu veux vraiment, mets-les sur papier. Il dit un exemple, tu veux de Lamborghini? Tu veux de Lamborghini? Tu veux telle, 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 telle affaire? Tu mets tout ça sur une feuille, tu calcules combien ça coûte par mois vivre de ça, vivre cette vie-là. Tu te rends compte des fois que tu es comme, ta manche, c'est 3000 piastres dans ma poêle, 3000 piastres par mois, mais pourquoi que là, je n'arrive pas? Mais là, c'est d'enlever tout ce qui est superflu de ta vie de rêve, de peut-être te dire, j'ai-tu vraiment besoin d'une Lambeau? Ça va-tu vraiment me rendre heureux? Non, mais ça serait cool. OK, ça serait cool, mais ce n'est pas dans ta vie de rêve. Puis de vraiment focusser sur ces affaires-là puis après ça, de bâtir ta vie autour de ce que tu veux atteindre, ou de bâtir ton, si tu veux te partir de business ou si ton travail autour de ça, puis de trouver un travail qui peut t'amener à faire ça. Parce qu'il y a du monde que pour eux, ce qui est vraiment important c'est d'avoir du temps avec la famille, c'est d'avoir, subvenir aux besoins puis de faire un voyage par année. Mais si tu calcules ça, puis que, tu sais, dans le fond, si tu calcules vraiment ce que tu veux vraiment, ce n'est pas tant que ça. Puis tu peux peut-être te trouver un job part-time, moins d'heures qui va permettre de passer plus de temps avec ta famille puis tu vas être plus heureux à travers tout ça. Je pense que c'est un exercice qui est intéressant à faire qui, moi, m'avait vraiment choqué. Oui, 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 c'est un peu réveillé, c'est sûr. De se dire, moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est ça, X, Y, Z. Mettons, moi, j'adore la lecture, j'adore l'entraînement, j'adore mon travail, j'adore voyager, j'adore passer du temps avec les gens que j'aime. Je veux dire, ce n'est pas compliqué. À quel point tu es proche de pouvoir faire ça? Tu sais, comme on dit, ah, plus tard, on va faire ça, plus tard, on va faire ça. Tu sais, Jacob, à quel point tu es proche de pouvoir faire exactement tout ce que tu aimes. Puis tu vas te rendre compte que, hey, je ne suis pas si loin que ça, finalement. Exact. Je suis vraiment plus proche que je pensais de le faire. Tu vas pouvoir peut-être vivre ta vie de rêve ou les choses qui sont importantes pour toi avant 55, 60 ans. Tu vas les vivre à 35 ans et te dire, tabarouette, je n'ai pu les vivre bien avant. Ma vie de retraite, je peux la vivre là, maintenant. C'est exactement ça faire un work quick. Comment tu peux vivre la retraite, le concept de retraite? Travailler toute ta vie pour avoir 55 ans pour prendre ta retraite? Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas du tout ce concept-là. Ce qu'il dit, c'est d'apprendre des mini-retraites à travers ta vie. Tu peux avoir un sans-sol pendant un an et tu as le goût de voyager le monde? Prends ton sans-sol à 30 ans, 32 ans avec ta femme qui fait le tour du monde. C'est réellement ça que tu as le goût de faire. Ça va peut-être changer ta vie au complet après ou peut-être tu vas te retourner dans ta job après et ça va bien aller parce que ça ne sera jamais le bon moment pour faire ces affaires-là. Ça me fait penser à l'exercice de Farrow Quick qui dit toutes les autres affaires, tes nouveaux souliers, ton nouveau char, tes nouvelles affaires qu'au bout du compte, ton café Starbuck. Toutes ces petites affaires-là, au bout du compte, calcul ça à une année. Tout ce qui n'est pas en ligne avec ce que tu veux réellement, tu coupes ça là. Tu peux t'en payer un voyage à 4 000$ partir 4 mois ou whatever. Tu peux te payer peut-être un char plus luxueux que tu sais, c'est plus en ligne que ce que tu veux parce que c'est ça le problème, c'est que des fois, c'est qu'on investit dans quelque chose. Je pense que l'apparence, c'est quelque chose que le monde investit quand même beaucoup. Puis l'apparence, l'entraînement, je pense que ça va dans la santé plus que dans l'apparence jusqu'à un certain point. mais le monde va mettre beaucoup des fois d'argent dans l'apparence pour se faire dire qu'un beau chandail qui vaut 80$. Mais au bout du compte, tu t'en fous de te faire dire ça. Tu serais-tu plus content d'être capable de payer un voyage avec tes parents au bout du compte ou de payer un voyage avec ta blonde? Fait que c'est ça. À me mettre ça sur papier et se poser un peu de questions vraiment de c'est quoi qu'on veut. Je pense qu'on va mettre une espèce d'exemple à ça. On va dire que sur le plan physique, mettons, OK, check bien ça. J'ai une idée. Sur le plan physique, si tu veux atteindre tel pourcentage de gras, tel pourcentage de masse musculaire, puis X look dans le miroir, OK, on peut dire que ça, c'est comme, au niveau physique, tu as des objectifs, puis au niveau de ta vie spirituelle ou au niveau de ta vie, ton bonheur, tu as d'autres objectifs. On va dire, mettons qu'on le prend sur le physique. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la discipline. Ça prend une diète. Il faut que tu diètes fort chaque jour. Il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu t'entraînes bien chaque jour. Et éventuellement, tu pourras, puis il faut que tu ailles un coach, puis que tu écoutes une personne. Éventuellement, tu pourras atteindre tes objectifs, right? Ça prend de la constance. Oui. Puis si on faisait une diète de ce qu'on laisse entrer dans notre tête, puis si on faisait une diète de qui qu'on écoute, puis si on faisait une diète de moins de réseaux sociaux, puis de moins d'aller chercher des informations un petit peu, puis on vivait avec plus de calme, plus de stillness. Penses-tu pas qu'on ne pourrait pas atteindre nos objectifs de vie plus rapidement? Par exemple, j'avais entendu dire que l'immobilier, pour moi, c'était super important, que d'avoir une maison, de ne pas la vendre, de la louer, c'était super important, de travailler fort, mettons, à l'hôpital de la Chute pour un fonds de pension, c'était super important, parce qu'un jour, j'aurais aimé ça, voyager, avoir du temps pour lire, avoir du temps libre pour comme rien faire, peut-être avoir une couple de petites bébelles pour aller m'amuser, tu sais. Je voyais ma retraite d'une certaine façon, puis je me disais, ah, un jour, je vais atteindre ça, puis je vais travailler fort, puis je vais en faire des clients, puis je vais en faire des injections, puis tu vas voir que je vais l'avoir. Puis à un moment donné, j'ai juste comme arrêté de tout écouter ces patterns-là, j'ai juste fait, wow, peut-être que ça me tente pas, moi, de rester en temps supplémentaire obligatoire, peut-être de la chute, peut-être que ça me tente pas nécessairement d'entendre les locataires pas payer ou avoir des bris ou avoir des réparations à faire, peut-être que ça me tente pas de revirer à Saint-Lin puis aller voir si les locataires se comportent bien puis s'il y a bien des affaires, peut-être que ça me tente pas toutes ces affaires-là, peut-être que ce que ça me prend, c'est juste de faire quelque chose que j'aime. Je suis parti dans le Nord, j'ai tout vendu puis qu'est-ce que je fais dans le Nord en ce moment? Je travaille deux mois, j'ai un mois de congé. Je peux voyager à chaque trois mois. J'ai du temps pour lire. Je prends pas mon char. Cinq minutes par jour. Même souvent, je vais travailler en skidoo à job. T'entends-tu? J'ai le temps de passer le temps avec ma blonde. J'ai le temps de rien faire. Jacob, des fois, je fais rien. J'étais assis. J'étais assis, je fais rien. Mais je trouve que ça ressemble un peu à l'espèce de retraite que je m'étais projeté. Mais j'ai 31 ans. C'est comme si, tranquillement, je vivais un peu ma retraite de rêve que dans ma tête, je m'étais conceptualisé il y a deux ans, mais je la vis maintenant. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai fait le move de m'écouter puis d'y aller pour la petite voix comme on dit qui est à l'intérieur de toi puis de dire j'ai pas besoin de tout ça. C'est toutes des choses qui sont amenées à moi mais qui respectent pas nécessairement moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Comprends-tu? Je pense un peu de tout ça. Je vous donne cet exemple-là qui a fonctionné pour moi, mais je pense que ça peut fonctionner pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis je suis sûr que vous avez des exemples pour vous puis vous avez des exemples d'amis. si je ne suis pas le seul. Mais pour les gens qui struggle puis pour les gens qui vivent leur vie à 200 km heure puis qui ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, peut-être qu'il serait le temps pour vous d'en prendre moins puis juste de vous asseoir puis de vous poser les bonnes questions. Vous allez voir qu'étrangement les choses changent toutes seules par elles-mêmes. Vous allez vous enligner vers la direction qui est faite pour vous puis vous allez dire tabouette, j'en faisais tellement trop pour pas tellement plus puis ça aurait été quoi si j'avais vécu 25, 30 ans de même. Voyons donc. Ce n'est pas une vie ça. Parce que je n'aurais pas passé à côté de quelque chose. Mais ce qu'il faut rajouter à ça, je pense, c'est qu'il y a eu certaines étapes à te rendre jusque-là. Il y a eu l'école, il y a eu des affaires qui s'en blaissent sur le coup. Peut-être que tu aurais pu te dire « Ah, ce n'est pas ça que je veux dans la vie. » Mais au bout du compte, je pense, bâtir une carrière puis d'apprendre puis de développer certains skills, ça va t'amener à pouvoir vivre la vie que tu veux. Puis là, on peut en parler rendu à 30 ans. Je n'ai pas encore 30, mais ça s'en vient vite. Mais tu sais que là, justement, on peut réaliser certains des genres de retraites si on veut. On peut appeler ça comme ça. Comment tu vis présentement grâce à certains sacrifices que tu as faits dans le passé. Par retraite, tu ne veux dire pas? Non, mais je veux dire comme la vie que tu mènes là, tu dis que ça ressemble un peu à ce que tu avais imaginé comme retraite. Oui, oui, oui. Donc tu vis comme présentement ta retraite. Exactement, exactement. Parce que je ne veux pas que le monde soit comme genre « Ah, il faut vraiment que je fasse ce que je veux puis fuck le reste. » Non, non, non. Il y a des affaires qui sont importantes à passer. C'est juste que je veux que ça rifle. Oui, oui, oui. C'est vrai la façon de s'y présenter, ça. Parce que tu sais, je pense que tu devrais avoir du fun pendant tout le processus. Malgré que je suis sûr que quand tu as fait ton bac en infirmerie, il y a des trucs que tu n'aimais pas tant, mais qu'en règle générale, si tu regardes, tu avais du fun pareil, tu faisais quand même qu'est-ce que tu aimes. Fait que je pense que c'est bien important de faire qu'est-ce que tu aimes, une job que tu aimes, quitte à ce qu'elle soit moins payante, parce qu'au bout du compte, tu es bien mieux de travailler puis Gary Vaynerchuk puis ceux qui le suivent sur internet par tout le temps de tout, tu es bien mieux de faire 60 heures par semaine à faire quelque chose que tu aimes que 30 heures par semaine à faire une job que tu ailles. Ça, c'est long 30 heures par semaine. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je peux faire des problèmes d'entraînement puis travailler ici puis je peux faire 80 heures par semaine puis j'ai du fun tout le temps. Je suis fatigué, mais, tu sais, je veux dire, quand tu aimes ce que tu fais, c'est un vieux dicton, tu ne travailles pas une seule journée dans ta vie. C'est un peu ça, c'est de trouver ça, de développer des skills dans ce que tu aimes puis après ça, tu vas pouvoir enligner ta vie comme tu as vraiment le goût de la vie. Ce n'est pas Tom Birio qui disait que tu n'es pas fatigué, tu n'es juste pas assez motivé ou tu n'es juste pas assez comme, tu n'es pas assez entertain par ce que tu fais. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis ce qu'il dit aussi, c'est que ta vision n'est pas assez claire puis ton objectif n'est pas assez fort pour toi, parce que si tu as un objectif qui est grandiose, il faut que ce soit vraiment puissant ce qu'il vient te chercher avec cette... Tu sais, comme lui, Tom Birio, il parlait de quand lui a inventé les Quest Bar puis dans le fond, il parlait que quand il a inventé ça, c'est parce que sa mère elle faisait du diabète puis elle était en train de mourir puis elle était addict au sucre puis il voulait trouver une façon qu'elle mange sucré mais que ça n'ait pas d'impact sur son diabète. Ça, c'était fort pour lui. C'était assez fort. Puis après ça, quand ils ont trouvé la recette de Quest Bar que le goût était super bon puis qu'il n'y avait pas un gros impact sur la glycémie puis tout ça, bien là, il a commencé à voir qu'il n'y a pas juste à mort que ce problème-là, il y a plein de monde puis c'est de même que ça le grossit jusqu'à un certain point qu'il s'est dit maintenant ma mission c'est d'autre chose. Puis là, il est parti Impact Theory qui est juste de « in light » un peu tout le monde à travers son propre développement. Les gens qui sont à succès ou les gens qui ont comme réussi quelque chose de gros dans leur vie, de partager un peu leur recette ou leur chemin the way, la chambre à verre pour accéder à cette excellence-là. Ça, c'est très, très bon. Il y a Max Lugavere, je ne sais pas si je le prononce bien, Lugavere, Lugavere, c'est un gars que je suis dans le fond sur Instagram. Ça, c'est un gars qui a appris que sa mère avait Alzheimer, Alzheimer's disease puis qui s'est rendu compte que cette maladie-là pouvait, aujourd'hui, il est possible un peu de savoir si on a des prédispositions à Alzheimer à l'âge de 25 ans. Puis qu'en grande partie, il y a une connotation avec l'alimentation puis qu'il a dit « je vais perdre ma mère, ma mère va mourir, c'est la femme la plus importante dans ma vie. Ça fait que je vais me lancer un peu dans la recherche de l'alimentation saine puis je vois assez de répandre tout ce que je sais pour les gens puis je veux dire de façon quotidienne, tu vas sur sa page puis il démystifie plein plein de choses, notamment le nouveau Game Changer sur Netflix qui sème beaucoup de controverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de tout ça. On peut faire une parenthèse si on s'en va intéresser les gens. IGTV puis YouTube puis tout ça avec… C'est une vidéo sur le véganisme puis c'est juste que c'est pris beaucoup hors contexte et les exemples qu'il donne. Mettons McGregor contre Diaz. McGregor est un gros mangeur de viande puis Diaz c'est un végétarien puis Diaz l'a battu. Oui, mais McGregor a eu besoin de faire une cote de deux semaines parce que ce n'était pas supposé d'être lui son adversaire. Ce qui a fait c'est qu'il a mangé hypocalorique pendant deux semaines ça a baissé ses performances. Ce qui n'a pas été mentionné dans le documentaire ce qui n'a pas été mentionné non plus c'est qu'il y a eu un rematch puis McGregor l'a battu à la plate-couture. Fait que c'est tout de prendre c'est bon le message est bon ce que moi c'est fait c'est bon manger des plantes c'est important mais la façon qu'il la porte c'est comme tu mets un gros budget dans un documentaire comme ça Netflix que tu veux que ça sème la controverse puis tu veux amener du monde à la cause du vegan il faut que ça fesse puis que ça soit blanc ou noir c'est un peu ça que je rapproche sur le documentaire c'est d'être ultra nazi de la viande c'est comme la viande c'est le démon c'est ça pourquoi qu'on ils disent ils disent que c'est comme la cigarette la viande présentement c'est comme la cigarette il y a 50 ans qu'on disait c'était bon c'était pas bon non la science s'est rendue à une autre étape c'est un peu ça mais allez voir ça sur YouTube j'ai mis la vidéo complète c'est un gros c'est un gros documentaire c'est ça ça fait que ouais mais pour Vané tantôt tu me parlais d'un exemple tu sais puis c'est une histoire qu'on a souvent entendue l'histoire du pêcheur mexicain que monsieur un gars de business qui est en voyage au Mexique qui arrive au puis il voit le petit monsieur mexicain puis il dit hé toi que si tu fais ta journée tout à l'heure tout le temps pour faire des siestes puis tourner en rond puis là il explique sa journée que le matin il se lève des jeunes avec ses enfants après ça il prend son bateau de pêche il va pêcher un petit peu de poisson il revient pour le dîner avec sa famille il va faire une sieste puis après ça il retourne peut-être pêcher puis le soir il est là pour le souper puis toute ça vie tranquille c'est vie tranquille puis là le gars l'autre gars il dit ben pourquoi que tu vas pas pêcher toute la journée que tu t'achètes pas un plus gros bateau que tu vas pas engager du monde puis là tu grosses ça nan 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 fait que là il compte l'histoire de grossir au bout de sa business de poisson pour acheter d'autres bateaux puis acheter d'autres flottes voir des employés pêcher plus de poisson puis là le mexicain il demande ok puis au bout de la ligne pour faire quoi il dit après ça tu peux te lever le matin déjeuner avec tes enfants aller faire un petit peu de poisson venez faire une sieste puis tu racontes la vie que le gars mène déjà déjà fait que c'est un tu sais c'est de pas dire que si ton objectif c'est de changer le monde de la poissonnerie tu sais c'est différent mais si tu le fais pour au bout du compte pouvoir vivre la vie que tu peux déjà mener là je pense que c'est là peut-être la différence c'est si tu peux déjà vivre de même pourquoi te casser le bicycle pendant 25 ans pour aller vivre ça après absolument j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans ce vif du sujet là je sais pas les gens qui écoutent qu'est-ce que vous pensez de la religion tu sais je sais que c'est pas c'est pas blanc c'est pas noir l'auteur propose que pour atteindre une espèce de sérénité pour atteindre une espèce de calme pour pour avoir l'espèce de sentiment de stillness il faut se laisser abandonner puis il faut un peu comme croire en un projet supérieur je veux pas dire croire en dieu c'est pas ça que je veux dire mais il faut un peu s'adonner à avouer qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qu'il y a un projet cosmique peu importe qui nous est supérieur et qu'il faut le reconnaître puis une fois qu'on s'est adonné à ça on vit une espèce de soulagement puis on vit une espèce de paix qu'est-ce que tu penses de ça ? 100% si tu essaies de toujours tout contrôler je pense qu'encore là il y a une si on prend les termes de le livre de dichotomie of leadership genre de dichotomie justement entre j'ai besoin de prendre le contrôle de ce que je fais puis prendre le contrôle de mes actions puis prendre responsabilité de tout ce qui m'arrive dans la vie mais j'ai un certain contrôle que j'ai pas sur plein de choses mais souvent on enlève le contrôle sur des choses qu'on a le contrôle donc on se dit c'est pas de ma faute si je fais pas d'argent c'est pas de ma faute si ma blonde me trompe c'est pas de ma faute si j'ai pas de j'ai pas une augmentation à ma job mais là on va se stresser assez de contrôler certains aspects de notre vie qui sont totalement en donnant le contrôle je pense que je pense que de justement de laisser aller certains stressés pour certaines affaires qu'au bout du compte tu peux te dire garde je laisse aller à la vie à peu importe ce que tu crois à la chance même qui peut te rentrer dans le religieux puis de juste laisser aller à ça c'est un gros relief ça enlève beaucoup de poids sur tes épaules parce qu'au bout du compte t'as pas réellement contrôle sur mettons quelqu'un qui se stresse sur la mort excusez-moi mais t'as beau essayer de contrôler chaque petite affaire dans ta vie à un moment donné ça va arriver puis c'est pas nécessairement au moment que tu veux tu peux pas le contrôler je sais pas qu'est-ce que vous les gens qui écoutez qu'est-ce que vous pensez de ça croyez-vous en Dieu croyez-vous en quelque chose croyez-vous en un projet cosmique un projet la fameuse expression ah y'a rien qui arrive pour rien dans la vie je sais pas si vous croyez à ça êtes-vous plus d'un point déterministe ou vous êtes plus d'un point aléatoire ce que je veux dire par là c'est que tout est calculé que tout est prévu que ça va nous menant quelque part qu'un jour vous allez avoir votre dû que vous allez avoir la réponse à vos questions un jour parce que tout est un peu calculé vous pensez que tout est un peu aléatoire dans le sens que on est des milliards d'êtres humains qui prennent des millions de micro décisions puis que par chance puis par tout simple hasard tout arrive puis dans le fond ce qui arrive n'est pas nécessairement ce qu'il aurait fallu qui arrive mais tout ce qui arrive est un peu le fruit d'un paquet de micro choses qu'on contrôle pas puis que ça donne ce que ça donne puis que c'est pas nécessairement la bonne chose mais c'est la chose qui arrive puis on fait avec je le sais pas c'est un peu quand on parle de la loi de l'attraction il y a du monde qui pense et devient riche le livre de Napoléon Hill mais l'affaire c'est que quand tu je crois en ça mais je crois en ça parce que quand tu penses tellement à quelque chose tu vas prendre les actions qui vont t'amener à quelque chose encore là si tu te crois en je vais être riche je vais être riche je vais être riche je vais être riche puis qu'au bout du compte si tu ne prends pas d'action ça ne change rien mais bref en tout cas ça c'est un c'est un autre mais je pense que j'ai peut-être mon petit quelque chose à dire là-dessus puis ça peut peut-être ça peut peut-être allumer une petite lumière à quelqu'un ou peut-être qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi je ne sais pas si vous avez lu le livre de Yuval Harari Sapiens et Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle l'histoire de l'humanité l'histoire de Sapiens notre race tout ce qui s'est fait tout ce qui a été possible l'évolution les empires l'argent la politique le crédit les révolutions que ce soit agricole industrielle scientifique peu importe les différents mouvements tout ça c'est dû à une chose la capacité c'est un attribut qui est de ce que je pense de ce que j'ai pu lire qui est unique à l'être humain c'est la capacité de se faire des histoires de croire en un ordre imaginaire et de répandre cette croyance-là à travers les autres pour que tout le monde y croit donc puisque tout le monde y croit ça devient vrai mais à la base ce ne sont que des idées que des histoires et de petites échelles à des échelles énormes c'est ce qui a forgé un peu l'histoire de l'humanité l'ordre social tout ce qui est les règlements tout ce qui est le fondement social des sociétés des empires qu'il y a eu et d'aujourd'hui aussi sont formés autour d'idées imaginaires acceptées puis répandues au commun chez tout le monde l'être humain est consciencieux on est conscient de ce qu'on fait on ne fait pas des actions sur des espèces de patterns de comportements comme les animaux on est conscient de ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on accorde de l'importance à ces histoires-là on y croit je me dis vu qu'on est un être conscient vu qu'on est un être qui est spirituel comparativement aux autres animaux peut-être qu'on a besoin de ces histoires-là peut-être que ces histoires-là nous soulagent peut-être que si oui la vérité reste la vérité puis elle est accessible à la science avec la science au moyen de la science au moyen du matérialisme relativiste scientifique objectif probant peu importe puis que oui on peut se baser là-dessus pour avoir la vérité le but d'une vie humaine c'est-tu d'être dans la vérité ou c'est de mener une bonne vie puis d'être heureux tantôt tu me disais un bon exemple là-dessus c'était bon c'était quoi l'exemple que je te donnais tu disais le petit oui 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 qui est plus heureux qui a plus réussi sa vie le gars qui a la réponse la solution à qui on est où on s'en va et s'il y a une vie après la mort ou le petit bolivien mettons qui est encore super dans ses dans ses traditions mettons religieuses qui a aucune nécessaire nécessairement aucune conscience non pas une conscience mais une de connaissance au niveau scientifique qui croit fort comme fer à sa religion lequel des deux et là en vérité ok mais lequel des deux va être mieux dans sa vie être mieux dans sa peau le gars qui pense qui sait qu'il n'y a rien qui existe réellement puis que tu sais si tu dis ok ben on meurt il n'y a rien dans le fond puis quand je vais partir il n'y aura plus rien ça ne sera rien que je sois là je ne vais pas faire de différence il n'y a aucun sens à ma vie ou le gars qui a plein de sens à sa vie parce qu'il croit en quelque chose en quelque chose de plus grand que lui quand même que ce soit vrai ou pas je pense que l'être humain et l'histoire l'a démontré a besoin d'histoires dans lesquelles il se crée ok dans lesquelles il s'épanouit puis ça amène un sens à sa vie puis c'est important puis je pense que ça c'est essentiel à l'être humain fait que sentez-vous pas mal si vous avez des croyances sentez-vous pas mal si vous croyez en quelque chose et que ça ça apporte du bon à votre vie évidemment si vous tombez dans une espèce de drop fondamentaliste comme mettons dans le christianisme l'adultère va être lapidé puis l'hobosexualité est complètement rejetée ou whatever d'être une espèce de fondamentalisme freak dans ton système de croyance peu importe ce que c'est je pense que c'est pas bon mais d'être ultra scientifique puis d'être ultra dans un espèce de state de nihilisme de on est rien que des entités molécules de carbone qui s'en vont nulle part et on est le fruit du hasard total et qu'on est dans le néant complètement puis que quand on meurt c'est pas grave parce que quand vous étiez pas là quand vous étiez pas né vous étiez bien je veux dire vous étiez pas là mais quand vous allez être mort vous allez être bien vous serez juste pas là je veux dire mais quel manque de sens à sa vie je veux dire as-tu vraiment besoin de savoir ça place-toi entre les deux sers-toi de la connaissance objective scientifique pour reconnaître que oui il y a un paquet d'affaires qui existent il y a un paquet de corrélations scientifiques bref que ça nous amène ça amène un certain avancement mais reconnais aussi qu'en tant qu'être humain t'as besoin d'un certain ordre imaginaire que t'en sois conscient ou pas je veux dire c'est ça pareil t'as besoin de ça fait que le petit 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 peut pas être 100% en équilibre et dans la quiétude peut pas être bien peut pas être serein s'il y a pas un système de valeurs imaginaires incorporées dans sa vie de là l'importance de la religion c'est ce qui parle dans le livre justement que c'est important si on fait un wrap up un peu sur le livre j'avais écrit une couple de points dans le fond parce qu'on a divagué un peu du livre mais ça vient tout à parler c'est pour ça que j'aime ça faire ces podcasts parce que on fait ça pour le monde mais pour nous autres aussi ça nous permet de parler de ces concepts et de pousser ça un petit peu le premier concept d'être présent dans le moment ça je pense que c'est la base de ce livre limiter tes inputs fait que tout ce qui est stimulation si t'es tout le temps sur ton cellulaire si t'es tout le temps devant la télé si t'es tout le temps il y a tout le temps quelque chose qui te stimule pis t'es jamais capable d'être dans la quiétude seul rien faire je pense que c'est là qu'il vient de problème c'est plus dur si t'as plein de stimulation c'est bien plus dur d'être still pis d'être centré autant que tu manges pas tout ce que tu vois autant que tu bois pas tout ce que tu vois pis que tu laisses pas n'importe quelle cochonnerie rentrer dans ton corps laisse pas n'importe quelle distraction n'importe quel bruit n'importe quelle opinion n'importe quel point de vue diminue un peu la quantité et la qualité de choses qui rentrent dans ton esprit c'est un peu ça choisir ses virtus pis ses valeurs ça je pense encore là pour prendre les bonnes décisions comme on a parlé ça va t'aider à te centrer aussi de faire des affaires qui sont en ligne avec tes virtus pis tes valeurs va te permettre d'être beaucoup plus still dans ta vie en général conquer your anger conquérir sa rage pis sa frustration un peu là un peu ça va dans la philosophie stoïciste de t'sais de pas laisser comme on parlait tantôt t'sais que si t'as une opportunité de pas nécessairement tout le temps la prendre pour le plaisir momentané t'sais absolument pis que la frustration le anger c'est ça aussi absolument de perdre le contrôle un peu pour sur le coup tu penses ça va te faire du bien mais au bout du compte tu vas faire des fois certaines affaires qui n'ont pas vraiment de sens ouais pis d'être assez consciencieux pis d'avoir un certain recul du sens que s'il y a quelque chose qui te fait qui te fait chier il y a quelque chose que t'es pas capable pis qu'à chaque fois que ça arrive là pah t'éclates prends un pas en arrière l'espèce de mèche qu'il y a entre l'événement déclencheur pis la réaction c'est sûr que si elle a un demi-pouce t'as pas le temps de réfléchir t'éclates tout de suite prends pis essaye d'analyser pis d'allonger la mèche il y a une espèce de pensée de wow encore ça qui me hit pourquoi y a-tu un moment dans ma vie ça remonte à où cette affaire-là pourquoi je suis pas capable ça pourquoi quand je me fais couper pourquoi quand je me fais dire tel commentaire pourquoi quand on rentre dans tel domaine ah là je viens tout pas bien pis tout ça pis on en a tout c'est-tu quelque chose qui s'est passé c'est-tu un childhood trauma c'est-tu quelque chose quelque chose qui s'est passé quand t'étais jeune ça te rapporte avec tes parents c'est-tu parce que à un certain moment donné tu t'es fait dire quelque chose pis ça a comme déclenché un petit trauma allonge la mèche entre l'élément déclencheur et ta réaction ça c'est très important conquer your anger c'est ça que ça veut dire dire non aussi savoir quand dire non à quoi dire non je pense que ça vient à se connaître pis te dire qu'est-ce qui est réellement important pour moi comme on a parlé dans le podcast pis te dire non à certaines opportunités opportunités ou certaines choses comme on m'en parlait ton café Starbucks si tu dis non tu vas dire oui à quelque chose qui va avoir plus d'importance pour toi au bout du compte la dernière chose c'est de bâtir une routine ça il en parle beaucoup dans le body bâtir une routine l'humain est une créature oui qui a besoin de changement mais qui a besoin de beaucoup de routine aussi c'est un peu comme le livre Discipline Equal Freedom c'est que plus t'es discipliné plus t'as liberté de faire réellement qu'est-ce que tu veux fait que bâtir une routine je pense que c'est on pense souvent qu'on est restreint pis qu'on est un peu contentionné quand on est dans une routine mais je veux dire il y a pas juste des mauvaises routines il y a des bonnes routines aussi pis quand tu sais exactement ce que tu veux faire pis quand tu sais exactement que t'es dans ta routine ben t'as la liberté t'es libre de ne pas faire autre chose c'est une belle liberté je trouve d'être dans une routine saine qui t'apporte où tu veux dans laquelle tu t'es trouvé parce que t'es comme libéré de toutes les autres choses qui sont pas bonnes pour toi fait que de penser que t'es restreint pis tout pogner pis d'y aller un peu avec la petite pensée ah ben moi j'aime faire moi dans la vie j'aime les petits plaisirs de la vie ici et ça j'aime faire un peu ci j'aime faire un peu ça j'aime pas ça me mettre de pression j'aime pas ça sentir que j'ai des devoirs à faire nécessairement je vais dire t'es qui finalement je vais dire t'es un peu n'importe quoi t'es un peu n'importe qui mais t'es-tu vraiment posé la question où tu t'en vas et comment je vais accéder à ça est la liberté de pas être un million d'autres à faire mais d'être de suivre ton pattern à toi d'être dans ta voix à toi pis évidemment une routine qui est dans le meilleur possible qui est saine pour toi t'as-tu une routine toi Jacob oui oui mais qui est très qui bouge beaucoup qui bouge beaucoup fait que mais c'est sensiblement la même chose mais tu vois j'ai moins de routine c'est dans ça à cause d'ouverture du gym je me sens beaucoup moins bien tu sais still à cause de ça absolument t'as les idées qui disparaissent oui c'est ça mais normalement c'est que je me lève je regarde pas mon sel je fais différentes choses soit je lis soit je médite soit whatever pis j'essaie de varier parce que ça si je me suis rendu compte je fais tout le temps mes affaires ça me tam pis après ça je m'en vais m'entraîner en premier pis ça starte bien ma journée pis après ça je vois mes clients pis ça t'sais juste ça me coucher tout le temps à la même heure aussi pis de lire une demi-heure avant d'aller me coucher ça c'est des routines qui me permettent d'avancer dans mon développement parce que si je prends pas une demi-heure pour lire tous les soirs j'avance pas pis c'est au moins d'étudier sur le domaine d'entraînement au moins une coupe d'heure par semaine c'est dans mes routines pis t'es quelqu'un que je considère comme quelqu'un qui a réussi et qui continue de le faire énormément sa vie intéressez-vous aux gens qui ont eu des vies extraordinaires vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont toutes des routines toutes des routines ils se lèvent le matin prennent une douche froide ils s'entraînent à jeun après ça ils lis après ça ils déjeunent après ça t'sais que ce soit les gens les gens du passé peu importe c'est pas rare de voir que les gens qui réussissent bien leur vie ont une routine stricte ou dans le plus possible stricte pis voilà ça c'est quoi ta routine? ma routine je me lève le matin après ça ce que je fais c'est que je m'assois 10 minutes 5 minutes 10 minutes pis je fais rien carrément je suis carrément pis je me vide l'esprit pis je vide ma tête carrément parce que souvent je me suis rendu compte que du moment où j'ouvre mes yeux la première chose que j'ai le goût de faire c'est de prendre mon téléphone cellulaire pis d'aller voir si j'ai des messages pis c'est d'aller voir des affaires pis de scroller sur Facebook je veux pas faire ça je veux vraiment pas faire ça je trouve que ça mélange un peu la direction dans laquelle tu t'en vas dans la journée je trouve que ça c'est comme si tu te remplis toutes sortes d'affaires qui sont pas nécessaires t'sais fait qu'un 5 minutes un 10 minutes je fais rien pis j'essaye de juste chasser toutes les idées que je peux jusqu'à temps que je sois ultra calme pis étrangement on dirait que ça me réveille pis je suis moins fatigué après ça je prends une douche je prends une douche chaude ça me réveille mais juste avant de fermer la douche je la mets froide pas longtemps je fais un peu les conseils de Wim Hof t'sais mais à ma façon une bonne douche qui est froide pendant 10 secondes après ça je déjeune pis après ça ma journée commence c'est pas une grosse routine c'est vraiment pas grand chose c'est pas besoin d'être grand chose mais faites juste commencer avec 3-4 étapes essayez de le suivre vous allez voir ça marche ça fait du bien sur ces sages paroles merci d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas d'aller faire un 5 à 2 sur iTunes si vous écoutez sur YouTube abonnez-vous à la chaîne il y a aussi un petit truc de notification c'est une petite cloche tu peux pèser dessus pour que tu aies des notifications quand on sort des nouveaux vidéos et c'est ça like la vidéo aussi et sur ça je vous souhaite une excellente semaine et soyez bon merci Hugo merci merci à toi merci tout le monde pis à la prochaine à la prochaine donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site bolivresupplements.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Aperol vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine 1 1 2 1 – Sous-titrage FR 2021